yo la famille sami de bix ici et bienvenue dans ma toute première vidéo youtube donc voilà les gars aujourd'hui ça sera une vidéo un peu spéciale j'ai hâte j'ai hâte et si t'as pas la vidéo ça c'est pour toi ok alors les gars je vous explique le concept c'est très simple vous m'avez posé des questions sur instagram et là je vais y répondre mais attention il ya des questions un peu trop trop bizarre si je n'arrive pas à répondre à une de vos questions tu es obligé de prendre un gage de ce verre à gage et je dois assumer on commence par la toute première question c'est parti alors la toute première question quel âge as-tu en fait là j'ai pas vous dire c'est trop facile allez salut 20 ans on passe à la deuxième question c'est parti comment tu as commencé à faire des pranks toute ma vie je faisais des pranks depuis que j'étais un petit bébé mais mes amis m'ont dit sami est là il est temps de filmer des actes et de passer à l'action et de faire des pranks et montrer aux gens ton talent et c'est ça ce que j'ai décidé de faire alors allez liker cette vidéo et abonnez-vous regardez le vrai métier de sami de vx les gars arrête madame arrête alors l'homme de ménage allez orange oh mon dieu ok troisième question tu fais quelle taille question je reçois dans mes commentaires instagram et tiktok au moins des centaines de fois et j'en ai marre s'il vous plaît ok et un mètre 90 un mètre 90 plus personne ne demande cette question ils ont pas dit ça quand même mais non c'est pas possible mais vous êtes fou moi vous êtes taré ou quoi franchement j'ai une communauté en fait vous êtes des fous vous êtes des manipulateurs vous êtes des sorciers problème je veux choisir également bon alors le gaz à la veine quelqu'un dans la rue avec une langue inconnue. Ouh là là. Ok, c'est parti. On y va. Excusez-moi. Français. Pour partir arrière. Les Naruto, Sasuke. C'est par là-bas ou là-bas ? Pour les Naruto, Sasuke. Moi non plus, c'est une caméra cassée en fait. On est arrivé les gars, j'espère que vous avez kiffé le prank. Continue aux prochaines questions. Est-ce qu'un prank s'est déjà mal tourné ? Franchement, j'ai eu plusieurs personnes qui n'ont pas forcément apprécié comme par exemple le prank que j'ai fait dans le métro. Il est à un niveau sonore qui n'est pas normal. Pour être trans, pour transporter. Alors, allez chanter dans les couloirs. On passe. Il y a un tas d'endroits. Pas dans les bas. Ce prank là, du coup, qui a un peu mal tourné, qui a un peu fait le tour sur Twitter. La team Twitter. Si vous venez de la team Twitter, tiens. Sinon, aussi un prank de la nonne. C'était en fait mon tout premier prank dans le métro de Bruxelles. C'est là où que j'ai commencé les vidéos et du coup, j'ai fait un prank où je me suis déguisé en nonne. La meuf, elle a eu peur. En fait, quand j'étais petit, j'avais encore le voie aiguë. Quand je parlais, c'était comme ça. Parce que j'avais encore pas le truc dans la gorge qui fait que t'es un homme. Et du coup, quand je me suis habillé en nonne et que j'ai fait cette vidéo-là, vous avez vu ? En fait, c'est moi qui criais, pas les femmes. Et du coup, les muscets, ils pensaient que ces femmes-là, ils étaient, comment dire, ils étaient en détresse. À ce moment-là, ils sont venus vers moi et m'attrapaient. Prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà fait trahir et par qui ? Je me suis fait trahir comme tout le monde. Par qui, je préfère pas trop dire, mais les personnes concernées, vous êtes sûrement en train de voir cette vidéo. Non, je rigole. Ciao. Je dois prendre un gage. C'est qui qui a inventé ce concept même ? C'est moi. J'ai oublié. Prochain gage. Va chez quelqu'un dans la rue et dis-lui que t'as besoin du PQ parce que tu as fait caca. C'est qui qui a inventé ce gage ? Les gars, vous abusez. C'est parti. Excusez-moi, vous parlez français ? Est-ce que vous aurez du PQ ? Non, PQ avec vous ? Parce qu'en fait, je viens de faire caca et j'ai besoin du PQ. Vous avez pas ? Et vous peut-être ? Vous êtes sûr pas dans vos poches ? C'est une caméra cachée. Non, c'est rien du tout. J'ai mangé trop de poulet, j'ai fait caca et là j'ai besoin du PQ. Pour mes faces en fait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Elle est là la caméra. Allez, salut. Samy. Non, non, non. Ah, YouTube. Excusez-moi. Passons aux prochaines questions. C'est parti. Quelle est la personne la plus connue que t'as vue ? La personne la plus connue que j'ai vue, c'était Tom Cruise. C'est le tour à Tom Cruise. Merci. Moi, je connaissais pas Tom Cruise, mais tout le monde était en mode. Tom Cruise ! Oh my God, Tom Cruise ! Tom Cruise ! Et je voulais savoir pourquoi. Mais j'en ai aimé bien Tom Cruise. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis parti en Italie. Franchement, ça s'est bien passé. À part un petit truc. Merci. Juste question. Moi, je pourrais dire que Tom Cruise m'a lâché avant. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. T'as dit, c'était un truc de ouf. J'ai pu regarder le film en avant-première. Et c'était trop cool, en fait. Ça fait les avantages d'être influenceur et créateur de contenu. Du coup, ça te permet d'aller voyager, d'aller faire des trucs de fou. Donc, voilà. En tout cas, Tom Cruise, big up à toi. On passe à la prochaine question. C'est parti. Du coup... Je l'ai chapoté. Poule de poil. C'est possible d'avoir un truc à boire, s'il vous plaît. J'ai un peu la bouche séchée. Oh my God. Voyons. Tout ça, je vais le boire maintenant. Tout de suite. Les gars, je vais boire toutes ces canettes de Red Bull. On va quand même boire ça pour voir ce que ça donne. 20 minutes later. Bon, les gars, j'ai fini ma dernière canette. Et franchement... Alors, on va passer aux prochaines questions. C'est parti. Comment est-ce que tu as commencé TikTok ? Franchement, les gars, moi, j'ai commencé au mois de mars. Arrête. Et... Excusez-moi. Et du coup, j'ai commencé au mars. Prochaine question. J'ai oublié le numéro, les gars. Combien est-ce que tu gagnes avec Instagram et TikTok ? Bon, non, je ne peux pas vous dire, les gars. C'est trop indiscret, je trouve. Je préfère mettre mes limites. Donc, voilà, les gars. Je ne peux pas vous dire, mais je ne suis pas millionnaire. Voilà. On fait ça comme ça. C'est temps de prendre un gal. C'est parti. Appelle une personne. Et met la musique à fond avec un casque. Bon, c'est parti. Là, j'ai de la musique. C'est la bonne zic, mais bon. Là, je dois appeler Ilias. Un pote à moi. On va partir. Il va répondre. Allô, allô. Ouais, allô, ça va ou quoi, Ilias ? Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Tu fais quoi ? Là, je vais aller au sport. Là, je suis... Ah ouais, d'ouf. Tu as raison. Et ça dit quoi ? La famille, tout va bien ? Ouais, il vaut bien, il vaut bien. Ah, moi, ça va. Ah ouais ? T'es occupé par quoi ? Moi, je ne savais pas ça, franchement. Mais comment il a pu dire ça ? C'est un ouf. Lui, il veut que je les tape. Mais non, c'est un bon. Je pense que ce n'était pas sérieux, Ilias. Ouais, ouais, ouais. Mais t'es où, là ? Je te demandais où t'étais. Ah, c'est parce qu'en fait, hier, j'avais... Moi, j'ai trop de poulets. Et là, j'ai un peu la diarrhée. Tu vois ? C'est à cause de ça. Tu racontes. Ouais. Mais t'as fumé quoi pour... Ah ouais ? Ok, passe le bonjour à la famille. Vas-y, toi aussi. Ouais, ciao. Ciao. C'était bien. Putain, mais c'était... On passe aux next questions. C'est parti. Quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, c'est du coup d'être acteur dans un film cinéma devant des milliers de personnes, du coup, signer Netflix, tu vois ça ? S'il te plaît, signez-moi, ok ? Je veux faire des trucs avec des Tom Cruise, avec des Elvis Presley, s'il vous plaît. Il est mort. Ah. Parce qu'il est mort. On passe à la prochaine question. C'est parti. Est-ce que Naruto a une petite Sasuke ? Ça, je vais vous le dire. Ça, je vais vous le dire maintenant. Bon, les gars... Bon, les gars, franchement, oui, je suis en couple avec la plus belle des femmes au monde et la plus belle de Marie-Anne, qui me soutient dans ce que je fais, qui est toujours là pour moi, voilà. Et je vous invite tous au mariage ou là. Prochaine question. Alors, comment tu fais pour combiner ta vie professionnelle, amoureuse et personnelle ? Je vais vous dire la vérité. Ma petite copine, elle m'aide beaucoup dans mon progrès, dans ma vie. Elle est là pour moi et tout ça. Ma copine, elle m'aide beaucoup à m'évoluer, à progresser. Dans ça, ça ne me pose aucun problème. Dans ma vie personnelle, j'essaie d'avoir une stabilité entre famille et travail. Parce que oui, les gars, ne prends que un travail. Je ne vois pas ça comme travail parce que je fais ça avec un grand amour et passion. Et ça fait trop, trop plaisir de voir les retours quand je suis à Liège ou à Paris ou à Nice ou à Marseille ou même en Turquie ou même au Maroc. Les gens me reconnaissent et me disent, Samy, franchement, j'aime trop ce que tu fais. J'aime trop ton contenu et je vous rencontre partout dans le monde. Donc, ça me fait grave plaisir. Moi, je considère mon travail comme ma vie personnelle. Je crois que vous avez bien compris parce que vous, il y avait trop d'informations. La dernière question. Quels sont tes futurs projets ? Pour l'instant, je suis en train de me focaliser sur les pranks, sur YouTube. Pour l'instant, je suis juste en train de me focus sur vous rencontrer. parce que là, je vais bientôt commencer un nouveau concept que je ne peux pas trop en parler pour l'instant. Parce qu'on voit des influenceurs qui voient les idées d'autres influenceurs. Moi, j'ai même ta fille d'un. Poum, classe. Bon, les gars, je ne vais pas trop en parler de mes futurs concepts. Mais en tout cas, là, le projet YouTube, j'ai créé une forte communauté sur YouTube. Attends, je vais venir vous parler. J'arrive. Alors, j'ai créé quand même une forte communauté sur YouTube. Et franchement, on est en train de grandir de jour en jour. J'ai vraiment créé une famille, une commune. Commun, commun, commun. Je vous kiffe, les gars. Merci pour la force. Et c'est pour ça que là, pour l'instant aussi, je vais me focus sur vous, la communauté YouTube, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à Instagram, TikTok, etc. Donc, je suis là pour vous. Ne vous inquiétez pas. En ma vie, comme bien ici, bien. Bisous. Je voulais vous remercier. On est bientôt à 1 million d'abonnés sur YouTube. Mais les gars, c'est incroyable. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube ici en dessous. Et je vous vois à la prochaine vidéo. Naruto. Sasuke. Oui. Oui.